bonsoir messieurs bienvenue à ldg 360 édition du 2 avril aujourd'hui dans la zone scouting on retrouve artyom lef chouneuf donc c'est un c'est un défenseur droitier de premier plan donc si jamais le potentiel se réalise on c'est un défenseur de première paire 6 pieds 2 188 livres on dit de lui qu'il est utilisé dans toutes les situations surtout à l'offensive créer des jeux presque à toutes ses présences a un impact offensif indéniable un super patin on dit que ses trois premières enjambées sont sont vraiment puissantes des pieds très agiles des bons pieds puis on peut l'utiliser dans toutes les situations donc ça va être un défenseur élite de première paire selon le potentiel réalisable présentement il joue dans la nca 34 points en 36 matchs pour l'université du michigan donc ce soir je vous parle de deux équipes je vous parle de cool des golden knight de vegas on va aller voir dans la ligue américaine qu'est ce qu'on a comme réalisation donc les anderson silver knights au niveau du classement dans leur division sont sixième donc quand même assez éloigné d'une place en série mais encore là les séries pour la ligue américaine surtout pour la division pacifique qui ont 10 équipes je ne sais pas comment le jeu va comment le jeu va agir là au niveau des séries vu que les divisions sont pas tous égales donc Anderson au niveau global se retrouve au vingt-deuxième rang avantages et désavantages avantage numérique milieu de peloton à peu près et désavantages numérique je crois que c'est bon quand même un petit peu plus bas que le milieu de peloton comme l'avantage numérique au niveau des statistiques donc le vétéran Michaelis qui est le meilleur marqueur tiens allons voir les la relève donc Chaika défenseur top 4 on va faire ça comme ça Lucas Cormier Lucas Cormier pourrait être un top 6 top 4 ça m'apparaît un peu poussé Zach Dean un attaqueur top 9 s'il se réalise Dalibor Dvorski énigme son année de repêchage repêché dixième cette année je crois qu'il y a une bonne saison mais ça tarde Fisker Mulgarn donc un attaquant top 6 dix-neuf ans au niveau des recrues Mekno Mekown un attaquant un attaquant top 9 non repêché donc je ne le connais pas côté de la relève ça ressemble à ça meilleur buteur Ben Jones Lucas Cormier meilleur passeur fiche de moins 19 par contre il fait froid au niveau des punitions c'est bien sûr Boris Kachouk tir au but Michaelis but vainqueur supériorité numérique Ben Jones les points en supériorité numérique Jack Duggan infériorité numérique jacques les cichines temps de glace Lucas Cormier Mise en jeu Mise en jeu Jake les cichines 52.1 Mise en échec Tanner Fritz Jake tir bloqué Lucas Cormier quand même revirement Brayden Paco ou Paco comme vous voulez interception Ben Jones et bagarre Zach Zach Hayes au niveau du gardien de but Jerry Patera et Dylan Ferguson pas de jeune petit coq en vue pas des fiches extraordinaires non plus peut-être peut-être qu'au niveau du pourcentage d'arrêt de Ferguson c'est bon maintenant allons voir dans la ligue nationale Véguis donc au niveau du classement dans l'ouest Vegas Vegas sont à trois points de l'arrizona pas de match en main nageville qui talonne au niveau de la ligue vingtième avantages numériques à peu près milieu de peloton des avantages numériques ça me semble plus faible moi effectivement cinquième pire des avantages numériques de la ligue statistiques mark jones pardon mark stone revient au jeu donc marche saut meilleur buteur stone meilleur passeur plus de points stone stevenson meilleure fiche la pire moins 17 brett out in emil damström il fait froid punition trend fédéric pas de surprise nicole aroua non plus tir au but alex pietrangelo 34 ans fait toujours son travail but victorieux marche saut le petit guerrier qui fait son travail nouveau début mark stone les points en avantages numériques mark stone c'est tranquille de ce côté-là pietrangelo oui effectivement mise en jeu avec une quantité respectable chandler stevenson excellent pour le reste c'est un petit peu plus difficile bien sûr je compte pas payé le reste c'est un échec mis en échec chandler stevenson joueur méconnu on n'en parle pas beaucoup de chandler stevenson mais très utile c'est une équipe c'est une équipe c'est bloqué pietrangelo mark stone pas étonnant interception mark stone coupe quand même beaucoup de jeu pratiquement le double d'alex pietrangelo des baguards pietrangelo qui fait tout même se battre gardien de but robin lenner pas une saison très facile brossois qui globalement oui a joué moins de matchs mais performe un petit peu mieux lorsqu'il est employé donc au niveau du budget de l'équipe vegas se retrouve se retrouve exactement au 22e rang dans la ligue à 90 millions points 1 comme budget niveau du prestige 3.18 niveau de l'entraîneur entraîneur malheureux donc ça va coûter à la fin de la saison probablement bruce cassidy qui n'est pas heureux de la fiche de l'équipe masse salariale 78 millions en date d'aujourd'hui reste toujours au marketing le gardien robin lenner qui n'a pas encore atteint les 25 victoires choix repêchage ils ont toujours le 1 2 3 4 additionnés à ça le troisième des islanders et le quatrième de philadelphie au niveau des prix globales en versus la moyenne sont à plus 1.25 pour cent versus la moyenne générale la ligue renouvellement de contrat il n'y a pas grand chose à part alec martinez 36 ans qui demande un nouveau contrat et il va être à peu près à 3.5 millions ça me surprendrait que l'équipe conserve ses services pour trois ans au niveau de la relève c'est quand même assez tranquille au niveau de la relève il n'y a pas de grand nom qui s'en viennent dans le pipeline de vegus alors voilà pour vegus maintenant on va aller voir pour l'équinox de quoi il en retourne alors l'équinox avec abbotsford niveau de la division abbotsford se retrouve cinquième à six points de la quatrième donc on verra ce qui va se passer pour les séries le format des séries donc cinquième à six points de la 4 mais je crois qu'ils sont pas totalement exclue au niveau de la ligue abbotsford se retrouve 21e avantage numérique ou le cinquième pire avantage numérique et au niveau du désavantage je crois que c'est un petit peu mieux pas certain abbotsford non dans le dernier tissière de la ligue à 83.4% niveau des statistiques individuelles tiens on va tout de suite s'attarder au jeune loup conner geeky conner geeky repêché onzième on l'avait haut lors du repêchage en fait le baisser dans le repêchage pas un patineur super rapide j'ai bien hâte de voir comment il va se développer c'est un attaquant un attaquant de puissance qui est très intéressant comme profil suite de ça philippe pêcheur qui a bien commencé les séries dans la ligue junior david rand biker oui je me souviens ne me souvenais plus qu'il était là lui rand biker je ne sais pas du tout comment l'évaluer j'entends des bons mots à son sujet je suis certain qu'il va bien réussir mais la saison qui qui a connu en suisse m'a laissé un petit doute planer au niveau des statistiques mathieu aymor l'amico les buts blenkenberg les passes un défenseur qui domine la colonne des points jack radbonne radbonne les plus et moins la meilleure fiche des plus c'est rand biker donc autre que ça il fait plus froid médaille de punition petit tir au but sheldon remple but victorieux but un avantage numérique point un avantage numérique temps de jeu évidemment mise en jeu carson fuck c'est quand même pas si mal à moyenne générale au cercle des mises en jeu mise en échec tir bloqué oh noah jolson de la misère un petit peu de difficulté à garder le le contrôle de la rondelle interception ça c'est un petit maudit russlin ishakov pardon ishakov je sais pas si vous avez eu la chance de voir des certains buts en fusillade c'est un magicien avec la rondelle mais tarde là à percer pour le grand saut dans la ligue nationale défenseur michael dipietro qui était prometteur mais son étoile beaucoup pâlie et lucas parik parik c'est un choix de 3ème taux 2019 parfait donc on va se transporter vers la ligue nationale en attendant je peux vous dire que les canucks de vancouver ont le 9ème budget global de la ldg avec 103.2 millions dans les coffres donc vancouver dans l'ouest 6ème 82 points formalité selon moi pour faire les séries il ne devrait pas y avoir de soucis là au niveau de la ligue se retrouve 13ème avantage avantage numérique ça va pas super bien dernier tiers de la ligue désavantages numériques dans le premier premier tiers premier quart de la ligue au niveau des points meilleur buteur Brock Besser évidemment assist jt miller point jt miller quelle paire de devant de défenseurs mcvoy huge garland plus c'est moins domine du moulin à moins 22 c'est pas du tout bon minute de punition mcvoy hmm tir au but jt miller garland perron Besser but victorieux oh quand même marcenco qui de mémoire joue sur une quatrième ligne je crois je peux me tromper mais je crois qu'ils sont qu'ils jouent sur la quatrième ligne Besser spécialiste de l'avantage numérique jt miller rien pierre engval joueur quand même gros gabarit défensif sur une quatrième sur la quatrième ligne de fier service sans désavantage numérique temps de jeu donc on s'estinera pas les deux défenseurs sont plus ou moins égales mise en jeu Vincent Trocek ça me surprendrait pas qu'il domine la ligue s'il la domine pas ça devrait pas être très loin d'être top numéro 1 mise en échec jt miller tir bloqué tyler meyers le grand tyler qui rend quand même des services en désavantages numériques et en défensive donne souvent la rondelle jt miller bien sûr il l'a souvent interception m'écavoy bagarre tranquille gardien de but Thatcher Demko fait bien quand même 901 339 mais Spencer Martin en 24 matchs non pas 24 départs mais 24 présences en match sa fiche n'est pas super non mais quand même 913 276 pour un deuxième gardien c'est excellent au niveau de du profil d'équipe donc marketing contrat de télé c'est accompli masse salariale à 94.9 millions j'ai dit déjà budget à 103.2 premier choix repêchage de Vancouver premier choix repêchage de Chicago troisième choix et quatrième choix donc quatre choix au prochain encamp au niveau des des prix versus la moyenne générale de la ligue ils sont à 0.25 au-dessus des prix en moyenne générale nouveau contrat ben là ça va se compliquer pour les Canucks Brock Besser Charlie McAvoy demande des nouvelles ententes McAvoy présentement c'est 9.6 millions cinq ans mais avec les séries avec la fin de saison pourrait se retrouver dans du 10.5 possiblement possiblement Brock Besser lui c'est présentement à peu près 7.2 pour cinq ans lui aussi il devrait se retrouver dans le 7.5 7.6 par année si tous les contrats sont signés par les Canucks il se retrouverait à 94 millions en masse salariale donc ils vont avoir des choix difficiles à faire au courant des prochaines semaines relève dans les joueurs non disponibles rien de rien de vraiment spectaculaire il y a Jared Davidson qui n'était pas disponible dans le jeu cette année mais on parle de quelqu'un de maximum troisième trio devrait être un quatrième trio alors j'espère que ça vous a plu encore huit matchs ce soir super important bonne chance aux Canadiens de Montréal contre les Panthers ça sera pas facile lâchez pas il nous reste à peu près il nous reste deux semaines donc amusez-vous donc bonne soirée les boys à plus tard à plus tard à plus tard c'est la - pas au- pas d' Merci.